Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble un drip cake aux fruits rouges. C'est un gâteau très facile à réaliser, vous verrez. Il se compose d'une génoise nature toute simple, comme on a l'habitude de faire ici sur ma chaîne. Il se compose également d'une crème diplomate à l'intérieur. On va faire un drip au chocolat et pour la couverture, c'est une crème mascarpone. Je suis vraiment désolée pour l'intro, je vais un petit peu vite, mais la vidéo est déjà tellement longue, je l'ai raccourci au plus que je pouvais. Mais certaines parties sont vraiment très importantes pour que vous puissiez comprendre et réussir cette recette. C'est parti, on passe tout de suite à la recette. N'oublie pas de préchauffer ton four à 150 degrés, ici je suis en chaleur statique. Comme d'habitude, on commence par la génoise. Donc c'est pareil, comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en description. Donc dans la cuve de mon robot, j'ai placé mes oeufs à température ambiante, ainsi que mon sucre. Et je vais fouetter le tout pendant 10 minutes. Et c'est 10 vraies minutes. Donc je vois beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en me disant que leur génoise, elle ne monte pas, etc. Et au fil de la discussion, quand on en parle, Et bien, au final, je vois que cette étape est un peu bâclée. Donc non, on monte vraiment le mélange oeuf-sucre pendant 10 minutes. Une fois que ma préparation a bien monté, 10 minutes, donc je me répète encore, mais c'est très important. Je viens ajouter ma farine en deux fois, que je vais tamiser par-dessus, donc mon mélange oeuf-sucre. Alors, j'ajoute dans cette farine une petite cuillère à café de levure chimique. Alors je sais qu'à chaque fois, on me dit, mais il n'y a pas de levure dans la génoise, mais moi j'en mets. C'est ma recette, moi j'en mets. Si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas, il n'y a pas de souci, elle va quand même gonfler. Mais moi, par sécurité, je préfère ajouter un petit peu de levure chimique. Même sans levure chimique, c'est vrai que ta génoise va quand même monter, parce que ce qui fait monter la génoise, c'est qu'on a battu nos oeufs et notre sucre pendant 10 minutes. C'est ça qui va faire gonfler la génoise naturellement. Donc normalement, pas besoin de levure chimique. Mais par sécurité, tu peux quand même en ajouter un petit peu. Un des autres soucis aussi que vous pouvez trouver quand votre génoise ne monte pas à la cuisson, c'est que vous mélangez peut-être trop longtemps la farine à la préparation. C'est quelque chose qu'il faut faire vraiment en quelques secondes. On ne va pas trop mélanger la farine pour ne pas faire retomber notre mélange oeuf-sucre. Je finis maintenant d'incorporer ma deuxième partie de farine à mon mélange. Que je ne vais pas mélanger trop longtemps du coup. Et pour finir, à l'aide d'une maryse, pour vérifier si je n'ai pas oublié de farine au fond de la cuve, je viens racler les bords avec ma maryse et je viens vérifier si je n'ai pas oublié de farine au fond de mon bol. Une fois que je suis rassurée qu'il n'y a plus du tout de farine, que ma farine est bien incorporée, je vais venir mettre ma préparation dans mon moule. Alors ici mon moule il est chemisé, ce qui va m'aider à démouler ma génoise et vous allez voir la génoise elle monte tellement haut que je suis obligée de le chemiser sinon ça déborderait. Donc si vous ne savez pas comment chemiser un moule, je vous mettrai un lien en haut à droite. J'enfourne ensuite tout de suite ma génoise, donc dans un four préchauffé à 150 degrés et là je vais l'enfourner pendant 50 minutes à 1 heure. Elle cuit à basse température mais très longtemps. Ici je vous montre rapidement à quel point la génoise est montée très haut, c'est en cours de cuisson, c'est normal qu'elle forme un dôme, surtout n'ouvrez pas votre four à cet instant. Pendant que ma génoise est en train de cuire, on va passer à la préparation de la crème diplomate. Alors la crème diplomate c'est un mélange de crème pâtissière à laquelle on ajoute un petit peu de gélatine et d'une crème chantilly qu'on viendra y ajouter par la suite. Donc dans ma casserole je vais commencer à faire chauffer mon lait avec une petite pointe d'arôme vanille, tu n'es pas obligé d'en mettre mais j'en mets, j'aime bien, ça donne un petit goût. Je fais bien chauffer mon lait mais je n'arrive pas à l'ébullition. Pendant que mon lait est en train de chauffer, dans un bol d'eau froide je vais réhydrater ma feuille de gélatine. Je la mets de côté et je prends tout de suite un saladier dans lequel je vais ajouter mes jaunes d'oeufs. J'ajoute par dessus mon sucre et je mélange bien l'ensemble jusqu'à ce que mon mélange éclaircisse. Une fois que mon mélange a bien éclairci, j'ajoute en une fois ma maïzena et je fais de même, je mélange bien jusqu'à incorporer celle-ci. Il faut que mon mélange devienne quand même assez pâle comme ça, donc là c'est parfait, je m'arrête. J'attends que mon lait chauffe bien, donc une fois que je vois un peu de fumée tout autour comme ça, c'est un signe que mon lait est assez chaud. Et je vais venir le renverser tout doucement au début sur ma préparation oeufs sucre maïzena. J'ajoute mon lait tout en remuant constamment. Je mélange bien l'ensemble. Et je viens renverser cette préparation à nouveau dans la casserole. Et je vais remettre sur le feu, donc je suis sur un feu doux mi-fort, je suis sur, pour vous donner une idée, je suis sur 6 sur 9 pour ma plaque de cuisson. Et je ne vais jamais cesser de mélanger avec un fouet. Il faut faire très attention parce que la crème pâtissière va assez vite prendre. Et voilà, une fois que je vois la mousse qui commence à disparaître, je sais que ma crème va commencer à épaissir. Et à ce moment-là, il va falloir mélanger très rapidement. Sinon, on va avoir des grumeaux, ça va être horrible, elle va même brûler au fond de la casserole. Donc on va chercher à éviter ça. Je la décale même de la plaque de cuisson, vous voyez. Je la soulève en fait pour justement éviter qu'elle ne brûle au fond, au cas où je ne mélange pas assez vite. Ça va assez vite dès qu'elle commence à prendre, elle épaissit en quelques secondes. Et j'attends donc, hop, une première ébullition comme ça. Et là, je vais compter 10-15 secondes et je vais retirer du feu. Voilà, ce que tu dois obtenir, ce que vous devez obtenir. Je tutoie, je vous vois. Ce que vous devez obtenir au bout de quelques secondes. Donc voilà, là je retire du feu et puis hors du feu, j'y ajoute ma feuille de gélatine. Donc voilà, une fois qu'on est hors du feu, je vais bien essorer dans ma main ma feuille de gélatine. Et je l'ajoute tout de suite à ma crème pâtissière. Et je mélange bien l'ensemble pour que ma gélatine soit bien incorporée à ma crème pâtissière. Elle va devenir un petit peu plus liquide, mais c'est normal, elle va figer avec le temps. Et je la renverse là dans un bol. Je renverse la totalité de ma crème pâtissière dans mon bol et je filme au contact avec un cellophane. Donc filmer au contact, c'est mettre au contact le cellophane avec la crème pâtissière pour éviter que celle-ci ne coûte. Je vais la laisser à température ambiante refroidir quelques minutes et je la place ensuite au frigo pendant minimum 5 heures ou jusqu'à ce qu'elle soit bien figée. Entre temps, ma génoise a fini de cuire. Pour vérifier sa cuisson, je vais venir planter au milieu de ma génoise un couteau. Si la pointe de mon couteau ressort sec, c'est que ma génoise est bien cuite. Je la sors du four, j'attends quelques minutes qu'elle refroidisse dans son moule pour ne pas me brûler quand je vais la démouler. Et je vais donc ensuite la démouler et la laisser refroidir complètement à l'envers sur une grille. J'ai ouvert mon four à 40 minutes pour vérifier si ma génoise était cuite. Et grosse erreur de ma part, c'est pour ça que ma génoise est un petit peu biscornue et qu'il est un peu bizarre aussi sur le dessus. Parce que j'ai également appuyé sur le dôme de ma génoise pour voir si celle-ci était cuite. Et en fait, elle n'était pas du tout cuite. Du coup, j'ai enfoncé le dôme de la génoise. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire du tout. Voilà, donc ne faites pas ça. Regardez à environ 50 minutes seulement. Une fois qu'elle aura bien refroidie, je vais venir la filmer entièrement correctement. Avant de la placer au frais. Tu peux également la laisser à la température ambiante, il n'y a aucun problème. Pareil que pour ma crème pâtissière, je place ma génoise au frais jusqu'à ce que ma crème pâtissière soit prête. Et donc là, une fois que ma génoise et ma crème pâtissière auront bien reposé au frais quelques heures, on se retrouve donc là en fin d'après-midi ou début de soirée. Je vais commencer à préparer donc mes fruits pour l'intérieur de mon gâteau. Donc je fais un peu le tri. Je vais utiliser les fruits les plus beaux pour la décoration. Et les fruits un peu moins beaux, je vais les utiliser pour l'intérieur de mon gâteau. Donc je lave correctement mes fruits, je les égoutte et je les laisse égoutter sur un papier absorbant. Et là, je vais les découper en tout petits morceaux, mais vraiment c'est comme tu veux. Et puis tu mets les fruits que tu veux au final à l'intérieur. Moi, j'ai décidé de mettre un petit peu de fraises, de framboises et de mertilles. Donc je coupe ça en tout petits bouts. Une fois que j'ai bien découpé mes fruits en tout petits bouts, je vais venir m'occuper de ma crème diplomate. J'ai sorti ma crème pâtissière du frigo, elle a bien figé comme tu peux le voir. Et je vais la détendre avec mon batteur, pour qu'elle ait une texture comme tu le vois à l'image. Une fois que c'est fait, je la mets de côté et je passe donc à ma crème chantilly. J'ai donc placé mon mascarpone et ma crème liquide 10 minutes au congèle avant de réaliser cette étape. Je mets donc tout ça dans un saladier. J'y ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de sucre glace, ça c'est selon tes goûts. Puis on va monter le tout en chantilly. Ici, je vais te montrer comment réaliser une belle chantilly à la mascarpone. Donc tu commences à battre ton mélange, donc crème liquide, mascarpone, sucre glace. Au bout d'un moment, tu vas voir que celle-ci va former des vagues dans ton saladier. Comme tu le vois à l'image, je vais bouger mon saladier et tu vois que ma crème n'est pas du tout figée, elle bouge avec. Quelques secondes plus tard, elle commence donc à figer. Donc là, tu vois que je bouge mon saladier et elle ne bouge plus du tout. C'est que ma chantilly est prête, elle est parfaite. Quand je retire mes fouets, elle forme un bec d'oiseau. C'est que la texture est vraiment nickel. Donc je mets de côté et je vais reprendre ma crème pâtissière à laquelle je vais ajouter une cuillère de chantilly. Donc je l'incorpore comme ça à la maryse. Donc j'y vais vraiment quand même un peu doucement. Et je vais donc incorporer ma chantilly cuillère par cuillère. Je vais faire attention de laisser un peu de chantilly parce que je vais vouloir former un boudin tout autour de mes disques de génoise quand je vais monter mon layer cake tout à l'heure. Tu verras, les images seront plus précises pour toi. Donc voilà, ici j'ai laissé un petit peu de crème chantilly. Donc j'en ai laissé environ, tu vas le voir de toute façon, environ 5 cuillères à soupe. Donc je mets ma crème chantilly dans ma poche à douille. Donc ça, c'est vraiment en fait, ça va me servir à ce que ma crème diplomate à l'intérieur de mon gâteau ainsi que mes fruits ne sortent pas de mon gâteau et que ça ne me gêne pas en fait après pour la couverture de celui-ci. Donc une fois que j'ai mis ça dans ma poche à douille, je coupe le bout de ma poche et je vais finir de mélanger correctement ma crème diplomate. Donc c'est une crème qui est vraiment parfaite pour les layer cake aux fruits. Elle se tient super bien, elle a vraiment une bonne texture, elle est légère en bouche, pas trop sucrée. Vraiment, elle est sublime et tu vas voir, je vais te le montrer, je vais te montrer à l'image à quel point elle tient bien. Voilà, quand je soulève ma spatule, elle tient parfaitement bien dessus. Donc vraiment, tu peux faire un tas de choses avec ça. Et donc voilà. Ici, je vais te montrer comment bien découper ta génoise. Alors là, je regarde un petit peu, j'évalue en fait un petit peu la taille de mes disques. Et ensuite, je vais commencer à couper ma génoise. Donc je commence à rentrer mon couteau et tu vois, je fais tout le tour avec mon couteau. Et je vais rejoindre mon autre partie de l'autre côté. Et au fur et à mesure, je rentre mon couteau à l'intérieur, tout en faisant attention à faire ressortir la pointe de mon couteau sur la ligne, tout en tournant continuellement ma génoise. C'est ce qui va aider à obtenir des disques bien réguliers. Alors une fois que j'ai fait ça, je la mets de côté. Et ici, je te montre que j'ajoute une petite touche sucrée à l'intérieur de ma génoise. Donc dans une petite poche à douille, je vais mettre quelques cuillères à soupe de confiture. Alors je préfère mettre de la confiture parce que c'est un peu plus sucré. Donc ça va aider en fait à relever le goût des fruits. Et je n'utilise pas de coulis ou quoi parce que c'est trop liquide. Donc je préfère vraiment ajouter de la confiture. C'est pas très cher comparé à une compotée de fruits rouges que tu pourrais faire toi maison. Ça demande beaucoup de fruits. Donc voilà, c'est vraiment bien. Je te conseille vraiment d'ajouter cette petite touche sucrée. Ici, j'avais pris de la confiture de framboise toute simple. Et maintenant, on va passer au montage du gâteau. Alors je commence à poser ma première génoise par-dessus. Une petite couche de crème que j'ai mis sur mon plateau pour que ma génoise ne bouge pas. Et je vais commencer à imbiber un petit peu de lait mon premier disque génoise. Donc j'ai mis environ 150 ml pour toute ma génoise. Ne la imbib pas trop non plus, mais sois quand même un peu généreux. Généreux, généreuse. Et donc ici, comme tout à l'heure je te l'ai expliqué, c'est à ça que va me servir donc ma crème chantilly. A faire le boudin tout autour de ma génoise. Donc c'est ça mon boudin de sécurité. Ça va me permettre en fait à garder la crème diplomate à l'intérieur. Et c'est en fait pour pas qu'elle se mélange à ma crème de couverture. En fait c'est plus pratique d'ajouter un boudin de mascarpone comme ça tout autour. Donc un boudin de sécurité comme on l'appelle. Parce que sinon la crème diplomate va se mélanger à la crème de couverture. Ou il peut même y avoir des fruits qui peuvent déborder de la génoise. C'est ce qui serait vraiment pas pratique du tout. Donc ensuite je mets un petit peu de crème diplomate à l'intérieur de mon boudin. J'y ajoute mes fruits, un petit peu de confiture. Et je vais faire ça en fait sur tous mes disques. Donc je rajoute après par-dessus un autre disque de génoise que je vais imbiber. Un petit peu de lait. Je rappelle que le lait pour toute ma génoise c'est environ 150 ml. Ce n'est pas pour chaque disque, c'est pour toute la génoise entière. Attention. Une fois que j'ai bien imbibé mon disque de génoise, je viens mettre mon boudin de sécurité de mascarpone. J'ajoute au milieu ma crème diplomate. Donc j'en ajoute environ deux belles cuillères à soupe. que je viens étaler comme ça sur toute la surface. Et j'ajoute ensuite par-dessus mes fruits qu'on a découpés tout à l'heure. Ici, comme je te l'ai dit, tu peux mettre les fruits que tu veux. Il n'y a aucun souci. Tu peux même mettre des fruits en boîte. Ça marche aussi, je le fais, c'est nickel. Et par-dessus, je mets la confiture à la framboise de tout à l'heure. Je suis généreuse aussi avec ça. Et là, j'ajoute mon dernier disque de génoise que je vais imbiber par le dessous. Donc tu vois, c'est pour ça que je le tiens à la main. Parce que ce sera plus simple. Il va mieux absorber en fait le lait par ce côté-là. Et là, je le pose du coup, je le retourne et je le pose sur mon gâteau. J'imbibe un tout petit peu sur le dessus. Mais vraiment un tout petit peu, je ne veux pas que ça trempe le dessus de mon gâteau. Et maintenant, je viens lisser, je viens remettre un petit peu droit mon gâteau. Et je viens lisser donc à l'aide de mon équerre. Je regarde si tout est bien droit. Et si le résultat est satisfaisant, je viens à présent le cellophané de partout. Donc je prends soin de correctement le filmer. Donc j'en mets vraiment partout, partout. C'est important parce que c'est ce qui va faire tout le moelleux du gâteau en fait. Qu'il soit bien emprisonné à l'intérieur du cellophane. Donc tu vois même avec une spatule, je viens en fait rentrer le dessous de mon cellophane avec cette spatule. Donc je viens le faire rentrer en dessous de la génoise, pardon. Et voilà. Donc je le remets droit à travers. En plus, c'est pratique. Et maintenant, je le place au frais, donc toute la nuit. Comme ça, il aura bien le temps de reposer. La crème à l'intérieur et le boudin de mascarpone vont bien figer. Et le lendemain, on n'aura aucune difficulté pour recouvrir notre gâteau. Il ne bougera pas. Et là, donc le lendemain, je commence donc à préparer le drip au chocolat. Dans un bol d'eau froide, je vais venir réhydrater ma demi-feuille de gélatine. Dans ma petite casserole, j'ajoute ma crème liquide entière 30% ainsi que mon chocolat pâtissier. Je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais bon, tu as compris. Et je mets ça sur le feu jusqu'à faire fondre mon chocolat à l'intérieur de ma crème liquide. Voilà, quand ça commence à avoir un petit peu de fumée comme ça, je vais remuer le tout pour faire fondre correctement mon chocolat. Quand mon chocolat est bien fondu, je le retire du feu et j'ajoute, donc à ce moment-là, ma demi-feuille de gélatine bien essorée. Je l'essore le plus que je peux entre mes doigts et je l'ajoute à mon chocolat. Je vais bien mélanger pour l'incorporer correctement. Je vais le mettre dans un petit récipient. Et j'ajoute tout de suite dedans une cuillère parce que c'est un mélange que je vais remuer de temps en temps jusqu'à ce que j'obtienne bonne température. Et là, je passe à la préparation de ma crème pour recouvrir mon gâteau. Donc, dans mon saladier, j'ajoute ma crème liquide très froide et mon mascarpone très froid. Pareil que j'ai placé au congèle 10 minutes avant de réaliser cette étape. Et j'ajoute également 3 à 4 cuillères à soupe de sucre glace. N'oublie pas de mélanger ton drip environ toutes les 5 minutes. Il sera prêt entre 20 et 30 minutes selon la température ambiante. Et là, je commence à monter donc ma chantilly. Comme pour tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Là, quand ça commence à faire des vagues dans la crème, tu vois, je bouge mon saladier, ça bouge beaucoup trop, c'est que c'est pas bon. Là, ça commence à épaissir et tu vois, quand je secoue mon saladier, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, donc pour m'assurer, je souhaite encore quelques secondes et puis j'arrête mon batteur et voilà, ma crème, elle est parfaite. Donc, je vais venir l'ajouter dans une poche à douille. Ce sera plus simple pour recouvrir mon gâteau, mais t'es pas obligé. Tu peux recouvrir ton gâteau avec une spatule coudée. Ça marche aussi, mais je trouve que c'est un peu plus long et pour avoir peut-être un peu plus d'expérience. Moi, je l'ai toujours fait comme ça à la poche à douille. C'est toujours très bien à chaque fois, donc je ne changerai pas. Voilà, donc une fois que j'ai mis ma crème mascarpone dans ma poche à douille, je viens couper le bout. Et je mets de côté, et tu vois, je n'oublie jamais de remuer toutes les 5 minutes mon drip. Là, je sors donc mon gâteau du frigo. Donc normalement, pour toi, il a refroidi toute la nuit au frais. Et là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il n'est pas très droit. La génoise était un peu biscornue quand elle est sortie du four. Donc là, je vais en fait découper. Je te conseille vraiment de faire ça si jamais tu vois qu'il y a des bouts qui dépassent ou quoi. Ça va vraiment t'aider dans le lissage après de ton gâteau. Parce que là, le boudin qu'il y avait sur le côté, le truc qui ressortait de la génoise, ça m'aurait vraiment gênée au moment de lisser mon gâteau. Des fois, tu lis c'est un peu trop, puis en fait, tu vois la génoise qui réapparaît à travers ta couverture. Donc, ce n'est pas possible. Donc là, j'ai coupé, j'ai débarrassé, j'ai nettoyé mon plateau. Et voilà, mon gâteau, il est redevenu super droit. Donc, c'est parfait. Là, je commence à faire des boudins tout autour de mon gâteau avec ma poche à douille. Donc, je le recouvre entièrement de boudin. Voilà, j'en mets jusqu'au-dessus. J'en mets également quelques cuillères au-dessus de ma génoise. Et puis là, je ne peux pas t'expliquer mieux que les images. Il faut lisser, lisser, lisser. Donc, on essaye d'être droite. On rajoute un peu de crème aux endroits où on voit qu'il n'y a pas de crème, qu'il y a des trous. Donc, on bouche des trous avec le reste de mascarpone qui nous reste normalement dans le saladier. Normalement, j'ai compté quand même pas mal de mascarpone. Donc, tu en auras normalement pile poil. Et je compte une bonne couverture. Il y a bien un bon centimètre et demi de couverture de mascarpone. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, voilà. Je continue de boucher les trous. Je te montre d'un peu plus loin comme ça. Et je vais faire ça. Je vais prendre mon temps. Vraiment, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça bien. Du mieux que je peux. Voilà, je lisse, je lisse, je lisse. On va le voir au fur et à mesure qu'il va commencer à être pas trop mal. C'est pas grave s'il n'est pas bien lissé en haut. Ni sur les côtés en haut, ni sur l'angle du haut. Parce qu'on va venir le recouvrir avec le drip. Donc, ça ne se verra même pas. Donc, ne te prends pas la tête. C'est toujours un peu compliqué, en fait. Ça en haut, c'est ce qui est le plus dur à obtenir. C'est l'angle du haut, là. C'est un petit peu difficile. Donc, voilà, ne te prends pas la tête là-dessus. On va venir le recouvrir. Donc, il n'y aura pas de souci. Et, ben là, je nettoie ma semelle du mieux que je peux, pareil. Et je place mon gâteau maintenant au frigo jusqu'à ce que mon drip soit à bonne température. Pour savoir si mon drip est à bonne température, c'est comme pour toutes mes autres vidéos. Si jamais tu en as vu d'autres. Je vais faire le test sur un verre. Donc, moi, je ne fais plus maintenant. Mais pour toi, ça pourrait t'aider si jamais tu débutes. Voilà. Donc, tu prends un verre. Tu pousses un petit peu ton drip. Voilà. Si les dégoulignures, elles se stoppent comme ça. Elles coulent tout doucement. Elles vont se stopper à un moment. Tu verras. C'est que ton drip, il est parfait. Donc, maintenant, tu peux le couler sur ton gâteau. Alors, si tu as l'habitude, tu peux verser la totalité de ton drip au milieu de ton layer cake, de ton gâteau. Et le faire déborder avec une spatule en même temps que tu tournes ton plateau. Mais, il est préférable, si tu débutes, de faire comme moi je te montre à l'image. Donc, tu verses cuillère par cuillère ton drip. Et tu fais retomber tes dégoulignures en poussant légèrement chaque goutte avec ta cuillère. Vraiment, le plus facile pour moi, et le plus réussi, c'est avec la cuillère. Je sais qu'il y en a aussi qui font avec les poches à douille. Je n'ai jamais essayé. J'ai toujours fait comme ça. Et ça m'a toujours réussi. C'est pour ça que je te conseille de faire comme ça. Par contre, le lissage sur le dessus, ça ne va pas être très joli. Mais ce n'est pas grave. On va le recouvrir avec nos fruits. Donc, n'essaye pas de lisser parce qu'en fait, ça refroidit très vite. Donc, ça gélifie en fait, en quelque sorte. Et c'est impossible à correctement lisser. Ça va trop vite. Donc, voilà. On va finir tout ça comme ça, correctement. C'est super joli déjà comme ça. Et pour faire figer notre drip avant de poser nos fruits, on va placer notre gâteau encore au frigo. On le place 5 minutes. Franchement, ça va assez vite. Donc là, maintenant, je vais le décorer. Alors, je vais le décorer, mais tellement généreusement. Je vais mettre tous mes fruits. Je vais mettre tous les fruits qu'il y a dessus. C'est même peut-être un peu trop parce que c'est limite trop lourd, en fait, pour le gâteau. Après, quand je l'ai soulevé, en fait, avec la petite semelle en carton, là, le petit plateau en carton, je l'ai plié. J'ai cru que le gâteau allait s'effondrer, en fait. Donc, vraiment, si tu fais un gâteau comme ça, avec autant de fruits sur le dessus, je te conseille vraiment d'avoir un plateau super rigide. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois les plateaux argentés qui font au moins 2 cm d'épaisseur. Je te conseille vraiment de prendre ça parce que c'est une catastrophe, là, en fait, ça. Je n'ai jamais fait, je crois, un gâteau aussi lourd de fruits et aussi petit, en fait. D'habitude, quand j'en fais des lourds, on va dire, ils prennent tout le plateau, donc ça va. Mais là, il est un peu concentré sur le milieu. Et d'ailleurs, tu vois, il a bougé, en fait, quand je l'ai pris. Il a plié un peu, enfin, le poids, en fait, au milieu. J'ai pris de chaque côté, en fait, ma semelle. Et le poids de mon gâteau, voilà, s'est retrouvé au milieu. Il a un peu, voilà, mon plateau, il a gondolé. Mon gâteau a bougé et j'étais dégoûtée, quoi. Mais bon, voilà, il est quand même resté en place. C'était très bien, mais bon, voilà, c'est un petit conseil que je te donne quand même. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que mes explications ont été claires pour toi. Si jamais tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à me les poser en commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram. Je te mettrai en barre d'infos mon compte. Et voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et encore, merci, merci à vous, merci pour vos likes, vos messages, vos abonnements. C'est vraiment beaucoup pour moi, donc un grand merci. 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 Merci.